Abonnez-vous au son Pifo Télévisions, vous informez sur votre devoir. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'allais prendre une heure pour être délivré, mais j'ai pitié de vous. Je me suis dit, si on commence ce speech aujourd'hui, maintenant, après que vous ayez attendu pendant deux heures et demie, je crois que l'ambiance ne sera pas très très bonne. Par conséquent, j'ai déposé mon speech à côté. Je vais essayer de vous parler. Nous allons vous parler en tant que compatriotes congolais. Le thème de la conférence, les défis et les enjeux de la proposition de loi Tjani de Veruillage d'accès aux fonctions de souveraineté et d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, des questions d'inclusion sociale. Ce sujet est très passionnant. Pourquoi ? Parce que ça ne laisse personne indifférent. Il y a des gens, quand ils ont entendu parler de cette proposition, ils m'ont appelé pour me voir. Et j'ai vu des gens avec des larmes dans les yeux. En disant, pourquoi vous nous faites ça ? Pourquoi vous nous faites ça ? J'ai demandé, qu'est-ce que je vous ai fait ? Il y a une amie très proche à moi, Bibo Colombiongo. Elle était littéralement mon assistante quand j'étais aux Etats-Unis, quand j'allais faire des conférences, elle était partout. C'est elle qui m'accompagne. Elle est métisse. Sa maman est métissée. Et Bibo m'a appelé. Il m'a dit, quand vous étiez ici aux Etats-Unis, moi je ne vous croyais pas raciste, vous rentrez au pays et vous avez porté une autre casquette. Nous, on ne vous connaissait pas comme ça. Je vous croyais très inclusif. Alors, moi et vous, c'est terminé. J'ai dit, waouh ! J'ai dit, Bibo, est-ce que je peux vous expliquer ? Il m'a dit, pas de discussion. Vous m'avez enlevé la nationalité congolaise. Vous avez dit que moi et mes enfants et ma progéniture, nous ne sommes plus de Congolais. Et même ma mère, qui est métissée, qui vit à Guichassé, qui vous adorez quand elle venait aux Etats-Unis, nous ne pouvons plus vous parler. J'ai dit, waouh ! J'ai mis du temps et je l'ai laissé absorber sa colère. Et après un temps, et après un temps, je l'ai appelé. Je lui ai demandé si elle était toujours fâchée. Elle m'a dit, non, c'est passé, la colère est passée. J'ai dit, ah bon, elle est passée comment ? Elle dit, il a eu le temps de suivre certaines de mes interventions. Et après avoir suivi, avec une tête froide, il a réalisé que ce que j'ai proposé était quelque chose de bien pour le pays. Et que parfois, nous, en tant que citoyens, si nous mettons à côté nos situations particulières, on peut réaliser que le pays vaut plus que nous, individuellement, en tant que personne. Par conséquent, BIBO a eu l'occasion de suivre les présentations et d'apprécier la proposition de loi. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire de quoi il s'agit. La proposition de loi en question, d'abord, je voudrais souligner que je n'ai pas de proposition, ce n'est pas une loi. Alors, si tout le monde parle de la loi Tchal, j'apprécie ça, mais ce n'est pas une loi. Alors, ce n'est qu'un projet de loi, une proposition qui peut être approuvée, tout comme ça peut être rejeté, mais tout comme aussi ça peut être modifié au niveau de l'Assemblée nationale. L'idée que nous avons est que notre pays est exposé depuis un certain temps à des tentatives d'infiltration au sommet de l'État. À tous les niveaux d'ailleurs, non seulement au sommet de l'État, mais dans toutes les institutions de la République. Comment est-ce que nous sommes arrivés à cette situation ? Vous vous rappelez qu'en 1994, les armées du Rwanda, du Corundi et de l'Ouganda ont accompagné M. Laurent Désiré Kamila pour envahir la République démocratique du Congo, chasser du pouvoir le président, l'égal, le maréchal de Ngocotou. L'armée de l'Angola, l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, il y a eu d'autres. Et après, maintenant, comme il y avait la cacophonie sur le sol congolais, les Nations Unies sont intervenues en apportant au Congo les armées de tous les pays du monde. 188 pays de la planète, ils ont envoyé leurs soldats sur le sol congolais. C'est ce que les gens ont appris la Troisième Guerre mondiale en réalité. L'arrivée massive de tous ces militaires étrangers qui se sont agroupés avec des femmes congolaises a fait que nous avons près de 5 millions d'enfants issus de ces liaisons-là. Ces 5 millions d'enfants, ce sont nos enfants, ce sont nos compatriotes, ce sont nos neveux, nos soeurs. Ils ont mangé dans ma famille des enfants qui ont la couleur totalement planche. Et ces enfants m'appellent papa, ils m'appellent oncle. Ce sont nos enfants, on ne peut pas les refuser. Et on les aime tous très bien. On veut qu'ils aient accès à tout. Ils sont congolais au même titre que moi qui suis de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, d'arrière-grand-père et ainsi de suite. Ils sont congolais au même titre que nous. C'est ça que la constitution de la République démocratique du Congo dit. « Pendant qu'on les accepte qu'ils sont congolais au même titre que nous, on a juste réalisé qu'il y a certains parmi eux, et pas tout le monde, il suffit qu'il y ait un seul élément qui arrive à accéder au pouvoir avec le soutien du pays de l'un de ses parents. Par exemple, si on a un enfant qui est congolais ou rwandais, et que cet enfant veut devenir président de la République démocratique du Congo, il suffit qu'il ait 30 ans d'âge, il pose sa candidature à la présidence de la République. Le Rwanda étant conscient que c'est l'un des enfants issus de la combinaison avec les Rwandais, il m'occupe tous les moyens financiers possibles, il met à la disposition de l'enfant, il achète les consciences de ce Congo, il bat la campagne et il gagne l'élection présidentielle devant tout le monde, d'après la constitution que nous avons aujourd'hui, parce qu'il est supposé être congolais d'origine, congolais d'origine, c'est-à-dire issu d'un père congolais ou d'une mère congolaise, ou la combinaison des deux. Moi, j'ai pensé, je me suis dit, « Mais tiens, nous devons être naïfs. » Qu'un de ces enfants s'il devient président de la République démocratique du Congo est qu'il est issu de cette combinaison entre RDC et Rwanda, ou bien RDC et Ouganda, ces pays qui veulent nous envahir, qui veulent nous coloniser. Mais il va mettre le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, sous le contrôle, sous la colonisation du Rwanda et d'Ouganda. En d'autres termes, nous allons perdre la souveraineté nationale. Parce que cet enfant seul, en tant que président de la République, aura tellement beaucoup de pouvoirs qu'il est capable de basculer le Congo que nous connaissons aujourd'hui sous le contrôle étranger. Je me suis dit, nous devons prévenir et guérir. Quels sont les mécanismes pour arriver à prévenir et guérir ? C'est soi qui parle, vous savez quoi ? Tous ceux qui sont issus des combinaisons de ce genre-là ne sont pas des Congolais parcours. C'est un énorme droit à rien dans notre pays. Je vous le dis, ce n'est pas juste. Ce n'est pas ça que nous voulons réaliser. Ils sont Congolais au même titre de tout le monde. Et nous voulons qu'ils puissent s'épanouir dans notre société pour occuper toutes les positions possibles. Mais nous devons trouver les poises et moyens pour que pendant qu'ils s'épanouissent au même titre que tous les Congolais, qu'on puisse mettre certaines restrictions qui empêchent qu'ils pourraient être mis dans une situation de conflit d'intérêts. Parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'ils n'aimeraient pas le Congo. Mais simplement, ils seraient mis dans une situation de conflit d'intérêts au point où ils ne seraient pas en mesure de prendre des décisions souveraines purement et simplement dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'est ça l'idée derrière la loi que nous proposons. Par conséquent, nous disons qu'il faut que tous les Congolais soient les mêmes, qu'ils aient les mêmes poids, qu'ils soient en mesure de faire tout dans leur pays, de s'épanouir au même titre que tout le monde. Mais pour quelques fonctions souplementes, qui sont très sensibles, qui peuvent mettre ces enfants-là dans la situation de conflit d'intérêts. On veut les aider d'ailleurs à ne pas se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts où il est président de la République, qui a une guerre entre le Rwanda et l'Ouganda et lui doit pousser sur un bouton pour bombarder le pays de son père ou de sa mère. Ça ne se fait pas. C'est ça l'idée derrière cette loi du verrouillage. Alors, nous nous sommes dit, nous allons énumérer les fonctions qui seraient réservées exclusivement aux Congolais des pères et des mères. Pas que les autres qui sont des pères ou des mères ne sont pas Congolais. On veut juste les mettre de côté pour qu'ils ne soient pas dans cette situation de conflit d'intérêts. Alors, quelles sont ces fonctions-là ? On a énuméré à peu près 100 présidents de la République, présidents du Sénat, présidents de l'Assemblée nationale, premiers ministres et ministres régaliens, c'est-à-dire finances, défense, justice, affaires intérieures, affaires étrangères, les hauts magistrats de la République, les gens comme le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour de cassation, les gouverneurs de la Banque centrale du Congo. Gouverneurs de la Banque centrale du Congo, même la constitution actuelle dit que le poste est réservé aux Congolais. En plus de ça, on ajoute le président de la Commission électorale nationale indépendante, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police, les 26 gouverneurs de province. Et on a ajouté à ça les époux ou les épouses de ces gens dans ces fonctions-là. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté les époux et les épouses ? Imaginez qu'une fois que nous avons un chef de l'État, qui est le père de l'État, mais qui a une femme ougandaise, il y a un conflit entre la RDC et l'Ouganda. Vous pensez que ce chef de l'État sera libre de plans de décision contre le pays de sa femme ? Il pourra pas. Encore une fois, la situation des conflits d'intérêt que nous voulons éviter. Voilà, grosso modo, les postes que nous avons pensés devraient être verris. Quand on fait l'inventaire, à peu près 100 postes. Mais imaginez un peu, nous sommes combien aujourd'hui, la population congolaise ? 107 millions d'habitants. Prenez 100 postes divisé par 107 millions d'habitants, c'est 0,0001%. C'est rien absolument. Mais l'idée, c'est que nous puissions acheter cette paix d'esprit-là pour nous assurer que dans ces postes-là, qu'il y ait des gens qui seraient 100% loyaux, des personnes qui seraient 100% loyales à la République démocratique du Congo et qui ne seraient pas dans cette situation de conflit d'intérêt. C'est ça, derrière l'idée. Alors, maintenant, pour arriver à matérialiser cela, nous proposons qu'il y ait une modification de l'article 72 de la Constitution qui dit que pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, il faut être congolais d'origine. C'est ça que la Constitution actuelle dit. Et nous, nous proposons d'ajouter, comme c'était dans le temps de la République d'Usaïe, il faut que le candidat soit congolais d'origine, virgule, né de père et de mère congolais d'origine. C'est tout. C'est ça que nous proposons. Pour arriver à faire cette modification, on aura besoin de faire une modification constitutionnelle, c'est-à-dire charger cet article de la Constitution. Mais, ça, ce n'est que le premier volet de la proposition de loi que nous avons mise sur la table. Il est accompagné aussi, donc, d'une autre proposition. C'est l'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Quel dit cet article ? L'article 10 dit que la nationalité congolaise est une exclusive et que, parce qu'elle est une exclusive, un Congolais ne peut pas être Congolais et avoir la nationalité française, ou belge, ou italienne, et ainsi de suite. Moi, j'ai vécu dans la diaspora pendant près de 40 ans. Et je sais ce que c'est vivre dans des pays étrangers. Dans ces pays-là, je réalisais que, malgré tout ce que vous faites, quand vous rentrez chez vous à la maison, vous faites tout ce que vous voulez dans la ville, au travail, avec vos amis américains, français, bels, japonais, consorts, mais quand vous rentrez à la maison, la plupart d'entre nous, nous mangeons du foufou. Nous mangeons du poing. Nous jouons la musique congolaise. Nous vivons en réalité à l'étranger, mais comme on vivait au Congo. Rien n'a changé en ce qui concerne notre connexion à la République démocratique du Congo. Donc, dire qu'une personne qui aurait eu des papiers français, ou belges, ou italien, pourrait être en mesure de vivre en paix dans ces pays, il a trouvé du travail, nourri sa famille, il a envoyé de l'argent au Congo, et dire que cette personne a renoncé à la nationalité congolaise. Je pense que ce n'est pas juste. Il n'y a aucun Congolais qui dit, je refuse la nationalité congolaise, je ne veux plus être Congolais. Mais il y a eu des malins, des gens ici, qui voulaient chasser la plupart d'entre nous, dans les pays étrangers, pour que eux, les étrangers d'ailleurs, qu'ils puissent avoir le monopole de la gestion d'un prix Congo. C'est comme ça qu'ils ont introduit ces dispositions dans la Constitution, qui étaient rédigées d'ailleurs par les pays gérants, les gens qui se faisaient la guerre, et qui étaient tous soutenus par les pays étrangers. Par conséquent, nous proposons de remplacer cette disposition-là de l'exclusivité de la nationalité congolaise par ce que nous appelons l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire qu'on va dire simplement que, dans l'article 10, que la nationalité congolaise est irrévocable. On enlève une exclusive, on met simplement un seul mot, irrévocable. C'est-à-dire, nous sommes nés Congolais, nous grandissons Congolais, nous vivons Congolais, nous mangeons Congolais, nous tombons malades Congolais, nous mourons Congolais, et quand on nous enterre, nous sommes quoi ? On nous enterre en tant que Congolais. Il n'y a rien qui change. C'est ça que nous proposons. Alors, pour arriver à faire cette modification-là, pour passer de l'exclusivité de la nationalité congolaise à l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, et ça implique encore une modification de cet article de la Constitution. Le problème que nous avons, c'est que, si on arrive à ouvrir cette brèche-là, en disant, quelqu'un peut être Congolais et avoir une, deux, trois, quatre, mille nationalités étrangères, c'est son problème. Quand on arrive au Congo, nous, on le reconnaît toujours en train de être Congolais. Nous savons qu'il y a des pays aussi avec qui nous ne sommes pas très copains, très amis. Ces pays qui ont eu des velléités d'occupation de la RDC. D'où nous voulons restreindre cette ouverture sur la double nationalité, on veut restreindre pour que ces pays-là ne soient pas bénéficiaires de ça. D'où, pour commencer, je pensais qu'on pouvait dire que les Rwandais, les Ougandais et les Burundais ne pouvaient pas avoir la double nationalité avec la RDC. Mais pour simplifier les choses, on va dire dans un premier temps, on peut avoir la double nationalité avec n'importe quel pays du monde, sauf avec les pays voisins de la RDC. Dans un premier temps. On verra dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, si les relations deviennent tellement bonnes entre nous Congolais et ces pays-là, au point où nous pouvons nous appeler frères et sœurs avec eux, il n'y aura plus de suspicion. En ce moment-là, on pourra modifier ça. Mais pour l'instant, on va avoir cette restriction. Maintenant, où est-ce qu'on en est avec ces propositions du lot ? Comme vous le savez, moi, je ne suis pas député national. Quand j'ai conçu la proposition, je l'ai remise dans les mains d'un député national à qui je voudrais vraiment rendre le hommage parce qu'il a compris ce qu'on pouvait réaliser. Il s'agit de député national Sidi Kouroulo Sergopichou. Il a pris la responsabilité de la loi. Nous sommes allés, on a déposé au bureau de l'Assemblée nationale qu'on a enregistré et la loi a été envoyée au bureau d'études de l'Assemblée nationale. Ils ont étudié et ils ont dit que la constitution de la RDC dit qu'on ne peut pas y toucher, qu'on ne peut pas la modifier pendant que le pays se trouve en état d'urgence ou bien en état de siège. C'est ça qui fait que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas débattu de cette proposition du lot. On attend qu'on lève l'état de siège. Une fois qu'on a lévé l'état de siège, la proposition va être remise sur la table et en ce moment-là, les députés auront l'occasion de donner leurs avis pour ou contre toutes les discussions démocratiques comme ça se passe normalement et ils vont procéder au vote. Nous pensons que l'état de siège, d'après ce que je vois, d'après mon analyse, sera lévé peut-être d'ici le mois de février. Et si c'est l'événement d'ici le mois de février, ça veut dire que la proposition de loi ici va être débattue par les députés nationaux lors de la session parlementaire qui commence le 15 mars. Qui commence le 15 mars 2023. Alors, qu'est-ce que nous nous envisageons maintenant en tant que citoyens ? Groupe de pression. J'appelle toute la population congolaise à marcher avec nous. Nous allons marcher le 15 mars. Le jour qu'on ouvre la session parlementaire, nous allons demander à la population congolaise de venir de toutes les communes de Kitchassan. Nous allons converger vers le palais du peuple. Et on va déposer un mémorandum à 11h du matin. 11h exactement. Dans les mains du président de la Sainte-Nationale pour nous dire nous sommes congolais. Nous réclamons que cette proposition de loi soit débattue. On ne dit pas qu'on va forcer les gens à voter dans un sens de nombre d'euros. Mais qui est au moins débat démocratique. Ceux qui sont pour donnent des arguments. Ceux qui sont contre donnent leurs arguments. Et qu'on puisse procéder pour vote et quand on votera. moi je pense que la proposition va passer à plus de 80%. Mais à supposer que ça ne passe pas. En ce moment-là vous voyez la démocratie a triompé. Nous allons voir s'il y a d'autres mécanismes pour revenir à l'Assemblée nationale. Notamment en organisant le référendum populaire. Donc voilà grosso modo ce que nous sommes en train d'envisager. Mais je voudrais encore une fois de plus revenir sur quelque chose d'important. Il y a eu beaucoup de manipulations de l'opinion publique contre ce que nous proposons ici. Quel est ce Congolais-là qu'il soit des pères et des mères ? Ou qu'il soit des pères ou des mères ? Qui ne voudrait pas que ce Congo continue à être un pays soutenu ? Quel est ce Congolais-là qui voudrait que ce pays devienne contrôlé par les Rwandais et les Oubans ? Je ne crois pas qu'il y ait un seul Congolais, un vrai Congolais qui puisse avoir des têtes intenses. Par conséquent, 6 mois au midi pour protéger ce bien commun que nous avons, qui nous appartient tous. Bon, on va grattir un tout petit peu mes doigts en disant tu peux tout faire au Congo. Tu peux être ministre de l'agriculture et des arts, ministre des transports, tu peux faire tout dans le gouvernement et tu peux même devenir président d'une clercie de football. Mais, si on me dit ça, mais on me dit pendant que tu as tous ces droits-là, on va cratigner un tout petit peu tes droits pour protéger le pays qui t'appartient qui t'appartient à tous les autres en disant simplement on va restreindre l'accès à quelques fonctions que je viens de libérer tout à l'heure là. Cela ne fait pas de moi un citoyen moins que les autres. Donc, c'est une question de compréhension. Je ne crois pas qu'il y ait des personnes mélangées congolaises, c'est-à-dire mélangées entre la RDC et un autre pays et qui ont toujours vécu ici, qui connaissent le Congo comme étant le seul pays qu'ils ont. Je ne crois pas qu'il y ait ces personnes-là qui ne voudraient pas qu'on puisse protéger ce qui nous appartient tous. D'où, je demande votre indulgence et votre compréhension de ce que nous voulons réaliser. on n'a rien contre les métiers. D'ailleurs, vous êtes toujours trouvés. Elles sont très belles. Vous avez vu Linda ? Quand je l'ai toujours vu, je me suis toujours dit, waouh ! Elles sont très belles. Elles sont très beaux les métiers. Et nous les aimons tous, nous les aimons tous. Nous n'avons rien contre vous. Il ne faut pas vous laisser manipuler par ces individus-là qui n'ont rien à voir avec la souveraineté de la RDC. Quelqu'un qui n'a aucun parent congolais ? Vous trouvez ? Il a un parent grec, italien, israélien, il a une mère zambienne, il a une femme burundaise et il veut entraîner tout le monde à croire que la loi ici, elle est raciste, elle est tribale, ce n'est pas vrai. Lui n'est pas congolais au même titre que vous aimez. Il n'a aucun intérêt à ce que le Congo marche. S'il y a un problème aujourd'hui, demain, il prend l'avion, il va l'amener dans l'un des pays d'où il est venu là. Il va s'installer là-bas comme fils du pays et il va nous laisser dans des problèmes. D'où, vous et moi, nous sommes en rume-patrouille. Défendons notre patrimoine commun. Faisons en sorte que ce Congo-là crée un environnement de paix, de sécurité et que tout le monde y vive correctement, tout le monde s'évanouisse et que tout le monde accède à toutes les facilités dans les limites du possible de ce qui est prévu par la Constitution. Je voudrais vous parler d'une expérience personnelle que j'ai connue. J'étais un jeune étudiant à New York et j'ai étudié dans une école de banque spécialisée. Et avant la fin de mes études, il y avait les grandes banques new-yorkaises ou américaines qui venaient nous aider en vio et tous pour recruter des gens. Et j'ai été interviewé par cinq banques. Ces cinq banques-là m'ont toutes offert de l'emploi. Et ils ont commencé à se discuter. C'est-ce qui m'a dit « Oh, on va vous payer 75 000 dollars par an. » L'autre dit « Moi, je vous offre 90 000. » Et l'autre dit « 120 000. » Ils se font concurrence. J'ai choisi personnellement d'aller à la Banque Centrale américaine, la FED, la FED Reserve Bank à Washington. Ils m'ont envoyé le billet d'avion. J'ai pris mon avion de New York à Washington. Je débattre le 1er août où je devais commencer le travail cette année-là. Quand j'arrive, on me donne la fiche. Vous voyez, vous vous rappelez le premier jour qu'on vous demande de remplir la fiche d'identité là. Vous êtes né ou... C'est ceci. J'ai rempli cette fiche et je remets à la table qui s'appelait Juanita Johnson, une Noire américaine. Juanita, elle regarde et puis elle dit « Ouf ! » Elle tient sa main comme ça de la tête. Elle dit « I can't hire you. Je ne peux pas recruter. Je demande pourquoi. Elle dit « Vous n'êtes pas américain. » Je dis « Je ne suis pas américain mais je suis résident permanent. » Un résident permanent détient ce qu'on appelle la green card, la carte verte. Avec cette carte-là, vous avez les mêmes droits que les Américains. Vous pouvez tout faire aux États-Unis. sauf « Vous ne votez pas. » Alors, moi, je vous ai dit que j'ai la green card qui me permet de tout faire. J'ai les mêmes droits que les Américains. Quand je viens de l'étranger, je n'entre pas aux États-Unis à l'immigration par la ligne où vont les étrangers. J'entre pas la ligne où vont les Américains. D'où, j'ai les mêmes droits que tout le monde. Je dois travailler sur la banque centrale américaine. Ils m'ont dit « Non, la loi est dure. » La loi dit que quand vous êtes résident permanent, vous n'êtes pas Américain. Vous êtes assimilé aux Américains, mais vous n'êtes pas Américain. Par conséquent, vous ne pouvez pas travailler dans ce qu'on appelle une agence du gouvernement fédéral. Et les agences du gouvernement fédérales, c'est la banque centrale américaine, il y a d'autres agences comme ça, la CIA, et ceci. J'ai dit « Ah bon ? » C'est comme ça que j'ai payé ma gage pour partir de Washington, rentrer à New York, entrer à la J.P. Morgan Chase c'est la plus grande banque du monde et vous m'avez recruté là-bas sur les recommandations de l'affaire qu'ils ne pouvaient pas m'employer à Washington. Vous pensez que je suis malheureux pour n'avoir pas eu cette opportunité-là ? Pas du tout. Bien au contraire, j'ai eu une carrière professionnelle florissante. J'ai découvert beaucoup de choses en travaillant dans les banques commerciales et les banques d'investissement à New York. Et basé sur cette expérience-là, la Banque mondiale est venue en me disant « Hum, nous avons besoin qu'il y a votre expertise. » Venez travailler avec nous. La Banque m'a recruté la J.P. Morgan Chase. Je suis allé travailler la Banque mondiale pendant 30 ans et j'ai fait une carrière florissante. Je ne me suis pas senti du tout défavorisé du fait que je ne pouvais pas travailler à la fête qui était réservée aux Américains. Il y a d'autres citoyens aux États-Unis qui ont connu la même expérience qu'ils ont dans le domaine politique. Par exemple, l'ancien gouverneur de l'État de Californie, Arnold Schwarzenegger. Vous connaissez le monsieur avec les muscles, non ? Arnold Schwarzenegger, c'est l'un des gouverneurs les plus populaires que la Californie n'ait jamais connu. Quand il terminait ses deux mandats, les gens étaient en ligne pour demander qu'ils puissent postuler pour devenir président des États-Unis. Ils ont signé la pétition. La pétition arrive à la Cour suprême. La Cour suprême a passé moins de deux minutes là-dessus. On a dit, vous êtes né c'est en Autriche ou en Australie ? En Autriche, non ? Vous êtes né en Autriche, vous avez émigré aux États-Unis, vous n'êtes pas né sur le sol américain. Donc, vous ne pouvez pas être 100% loyal aux États-Unis d'Amérique. Vous allez avoir une loyauté partagée entre votre pays de naissance. et votre pays d'adoption. Par conséquent, vous pouvez tout faire dans ce pays, devenir gouverneur de l'État de Californie, mais vous ne pouvez pas devenir président de la République. Armand Schotzenegger s'est décliné devant la Cour. Il y a une autre personne, Madeleine Wobright et Henry Kissinger, qui ont été des secrétaires d'État. le secrétaire d'État, c'est la troisième personnalité aux États-Unis après le président. Le vice-président, c'est le secrétaire d'État qui arrive en troisième position, qui signerait qu'il est venu avec ses parents deux semaines après sa naissance d'Allemagne et Madeleine Wobright est venue de la Tchécoslovaquie. Ils ont tout fait. On leur a dit qu'on ne pouvait plus aller au-delà de cela. Donc, mesdames et messieurs, la loi que nous proposons n'est pas discriminatoire comme les gens l'entendent. Il n'est pas discriminatoire. Il veut juste définir les règles du jeu pour que chacun de nous vive en paix dans un pays où les règles d'accession aux postes de souveraineté sont très claires. Cela nous éviterait ces critiques-là, ces problèmes qui peuvent surgir du fait que tant qu'on s'est registré un jour, quelqu'un qu'on ne contrôle pas à 100% pourrait s'infiltrer dans l'un de ces postes-là et mettre en péril la souveraineté nationale. Je voudrais encore une fois de plus vous dire que vous, les métis, je ne m'adresse pas simplement aux métis blancs et noirs. Mais il y a aussi des métis noirs-noirs. Quelqu'un qui est issu de la combinaison entre le Sénégal et la République de l'Occatrie du Congo, c'est un métis qui est plus noir que moi. Il a les mêmes noirs que moi. Vous qui êtes un peu plus colorés, j'admire votre couleur. Et d'ailleurs, vous allez trouver au Congo les Congolais et pour être comme vous. Vous savez ce que les Congolais font? Ils mettent la crème qu'on appelle carolite. C'est ça non? Moi, je ne fais pas ça. Moi, je suis comme ça. Mais je vous dis simplement que nous avons... Cette loi n'a rien avec le tribalisme, n'a rien avec les races. Cette loi veut simplement clarifier les règles du jeu en disant tous ceux qui sont Congolais sont Congolais. Qu'ils soient des pères et des mères, des pères ou des mères qui sont tous Congolais, ils sont tous égaux des Managones. Mais maintenant, pour clarifier les règles du jeu et éviter cette possibilité de conflit intérieur au sommet de l'État, nous disons pendant que nous sommes tous Congolais et que nous pouvons tout faire, nous allons restreindre l'accès à ces quelques postes qui représentent 0,001% des potentialités d'emploi dans notre pays. Je ne crois pas que ce soit la discrimination. Mesdames et Messieurs, je voudrais peut-être m'arrêter ici pour prendre quelques questions afin que nous puissions avoir le dialogue et puis éviter le monologue de la province. J'admets qu'il est très important et il doit être réuni. Mais le problème que j'ai eu jusqu'à présent, c'est que je suis littéralement tout seul pour organiser ces genres de conférences pour parler, voyager à travers le pays et être au monde. Mais le problème c'est que il y a des limites dans ce qu'on peut faire. Nous sommes dans un pays de 2,342 millions de cartes. On a près de 2,3 millions d'universités où on peut aller présenter ces lois. Aller d'un endroit à l'autre, aujourd'hui, je ne peux plus me déplacer tout seul. Je me déplace peut-être avec 25 personnes. Ça coûte extrêmement cher et je n'ai pas de moyens pour le faire tout seul. C'est ça qui limite un tout petit peu la campagne de sensibilisation qu'on devrait avoir. En plus de ça, on utilise les médias et les médias ont été très courtois pour m'accompagner dans tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous savez comment les médias fonctionnent dans notre pays ? Quand on a une activité, les journalistes arrivent et puis après, ils vous disent « payez-nous le transport, payez-nous la... » Vous appelez ça comme... Les droits de diffusion des consorts et ça coûte extrêmement cher. si bien qu'individuellement, je suis incapable d'organiser tout ça tout seul. Mais je reconnais que si vous aviez des moyens, on pouvait faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. À partir de maintenant jusqu'au 15 mars, je compte pouvoir faire le tour de la République mais ce n'est pas pas ça à l'extérieur parce que ceux qui sont contre la loi, ils prennent l'avion, ils vont à Paris, ils prennent RFI, ils prennent France 24, ils racontent des histoires et il faudrait aussi que nous puissions aller vers les mêmes destinations et dire à ces gens-là de bien fonder la loi pour qu'ils puissent comprendre que nous ne sommes pas un pays qui veut diviser. On ne fait pas la discrimination contre une portion de notre population. On ne refuse aucun qu'on volait. Et d'ailleurs, ça, ça va réjouer maintenant le deuxième volet en ce qui concerne la toute la nation. Nous, nous sommes inclusifs, on ne refuse personne, on ne rejette personne. Vous savez que la constitution d'ailleurs baissait aujourd'hui. elle dit que la naturalité congolaise est inexclusive. Conséquence de cela, nous avons 15 millions de Congolais dans la diaspora qui ont perdu la naturalité congolaise pas parce qu'ils voulaient renoncer à la naturalité mais parce qu'ils se sont retrouvés dans un environnement où on lui dit si tu veux travailler ici, tu dois prendre la naturalité de ce pays-là. Ils prennent la naturalité du pays pas parce qu'ils veulent renoncer à la naturalité de la LFDC, mais ce plan pourrait être en règle pour avoir ce que moi j'appelle des papiers. nos cœurs restent congolais mais on va lui donner un papier qui dit qu'il est maintenant français et parce qu'il a pris ce papier-là, notre pays naïf que nous sommes, notre pays lui dit « Ah, toi tu as pris les papiers pour être en règle en France, donc tu n'es plus congolais. » Je pense que ce n'est pas correct. Par conséquent, nous disons on veut récupérer tous ces 15 millions de Congolais qui sont dans la casse qui ont perdu la naturalité congolaise. Pour les récupérer, on dit ce qui va que la naturalité congolaise est irrevocable. Vous ne la perdez pas. Vous allez en France, vous prenez la naturalité française, c'est votre problème. Quand vous arrivez à Kikasa, en ville ici, vous sortez le casse-coeur congolaise, vous entrez aucune question dont vous allez me poser. Vous pouvez avoir la naturalité française, russe, belge, américaine, mexicaine, brésilienne, tout ce que vous voulez comme nationalité du monde. Nous pensons d'ailleurs que le Congo gagne à travers ça. Vous savez pourquoi ? Les pays ouest-africains comme les Sénégalais, la Côte d'Ivoe, l'Allemagne, les ressortissants de ces pays-là, ils ont cette double nationalité. Ils vont partout, ils vont s'établir, ils travaillent, ils gagnent de l'argent et deviennent où est-ce qu'ils construisent des maisons ? Chez eux. Ils envoient de l'argent à leur famille. Moi, je pense que pour récupérer toutes ces ressources humaines perdues, nous ne devons pas leur dire mais maintenant quitter les pays la France, la Belgique, abandonner ces nationalités que vous avez prises. On leur dit nous vous reconnaissons simplement en tant que Congolais, on va vous remettre le passeport Congolais. Si vous voulez garder les nationalités étrangères, c'est votre problème. Et vous allez voir que rien qu'en faisant ça, il y aura un afflux des Congolais qui sont de la diaspora qui voudront venir au Congo et investir au Congo parce qu'ils ont les facilités de déplacement. J'ai eu une famille à Washington qui m'avait appelé tant qu'il avait entendu parler de cette proposition de l'eau. Et le monsieur me dit moi je vous soutiens, je vous supporte. Vous savez pourquoi ? J'ai huit enfants. Mais huit enfants à Washington pour rentrer au Congo les enfants étaient nés aux Etats-Unis. Donc ils ont l'adolescence américaine qui leur donne la nationalité américaine parce que le Congo dit qu'ils ne peuvent pas avoir la double nationalité. Nous les enfants sont simplement américains mais ils sont plus congolais. Pour venir au Congo même en vacances visiter leurs grands-parents et ainsi de suite, chaque enfant paye 400 à 500 dollars pour avoir le visa. Vous avez huit enfants faites les calculs. D'où il est pratiquement impossible à ces familles-là de garder contact avec la MDC. Si on adopte le principe de l'éducation dans la nationalité congresse, ils vont entrer au Congo gratuitement. Ils peuvent venir chaque année et ils vont redécouvrir leur pays d'origine. Je pense que c'est très important qu'on puisse garder ce cordon mobilitaire. Maintenant, c'est le conseil des pays voisins. En théorie, on ne devrait pas faire la discrimination contre ces pays-là. mais ils se sont montrés très hostiles à notre égard. Ils ont tué les Congolais. Est-ce que vous réalisez ce que c'est avoir dit qu'il y a des Congolais qui ont été tués par les aventures de M. Kagame et M. Belli en République démocratique du Congo ? Mais quel genre de frères ils sont ? Dans un premier temps, on va dire que vous êtes des mauvais frères. Les autres du monde peuvent se réconcilier avec nous. On n'a pas de problème. Mais vous qui nous avez tués là, vous allez d'abord rester loin de nous jusqu'à ce que vous puissiez prouver que vous êtes véritablement des frères avec qui nous pouvons travailler. On va exagérer cette loi après être plusieurs années dans l'Afrique. Voilà la raison qui fait qu'on fait cette distinction entre les pays libidoff et les pays lointains pour la double nationale. Voilà. C'est ce qu'il est capable d'apporter. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris peut-être quand j'étais à la Banque mondiale mais surtout quand j'ai fait un stage à l'Université de Ravard. On m'a dit ceci. quand vous êtes un chef, la première tâche d'un chef c'est de définir la nuit une vision mais surtout de savoir s'entourer. Quand vous savez comment sélectionner les gens qui doivent être autour de vous, vous pouvez être un chef qui dort tranquille toute l'année parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait votre travail et qui va le faire très bien. mais cette personne a été sélectionnée pas parce qu'il est originaire de mon village. Dans mon village, vous venez chercher une genre d'expertise dont j'ai besoin. Peut-être que vous trouverez personne là-bas. Donc si je ne m'entoure que des gens de mon village pour faire le travail, de sorte que de m'étirer dans la pâte. Ce qu'il faut, c'est qu'on mette chaque personne du niveau d'étude, du niveau d'expérience, c'est que la personne est capable de pouvoir apporter à la table. Et quand vous avez ce genre de personnes là, vous mettez chaque personne là où cette personne doit être. Toute la machine va commencer à marcher correctement. Donc sortons de cette histoire de tribalisme, de racisme, de je ne sais pas quoi, des critères qui ne sont pas objectifs, qui ne tiennent pas compte de la méritocratie pour arriver dans la situation. Voilà. Avec ce qu'elle racontait sur la... Voilà. le débat d'aujourd'hui. Moi, je la prendrais comme une métisse rwandaise. Ce qui n'est pas le cas, mais elle a dit. Je vais vous dire comment je connais Moïse Katourbi. J'étais fonctionnaire internationale de la Banque Mondeira-Baché-Toré. Et Moïse Katourbi, j'entendais parler de lui à l'ami qui va me à l'arrivée de l'attentant. Et il était très proche de quelqu'un qui était très proche à Moïse Katourbi. Alors, un jour, je suis allé à Brésil et j'ai rencontré un contact Louis-Michel qui m'a dit est-ce que je connaissais Katourbi ? je ne l'ai jamais rencontré mais je connais comme ça deux noms. Il a dit je voudrais que vous puissiez vous rencontrer en tant que congrès que vous puissiez échanger ces systèmes. Et là, on va dire qu'on s'est rencontré. On a même pris des photos et je suis le seul à déterrir. Il m'avait demandé de ne pas publier ces photos-là. Je ne sais pas pour quelles raisons. j'ai respecté ça mais je suis seul avec lui sur ses photos-là. Alors, quand je l'ai connu, moi, je lui ai présenté mon plan marchand. C'est un livre qui venait de sortir. Je me mets en conférence. Je lui ai présenté du début à la fin avec l'idée que comme il était gouverneur de province, il va avoir une critique mais sur le plan pratique sur le terrain, voici comment les choses ne se passent pas d'accord au théoricien qui est venu de la banque mondiale à l'échelle. Quand je lui ai présenté, je n'ai eu aucune réaction intellectuelle de sa part. Là, je lui ai dit merci. Et puis, demain, il y a un match en Algérie où le tout-puissant va se faire aller jouer avec mon outil d'Algérie. Est-ce que vous voulez venir avec moi dans mon avion ? Je lui ai dit non, je ne parle pas. Moi, je vais travailler à Choufron, je rentre à Choufron. Alors, maintenant, ce qui m'avait étonné, c'est qu'au sorti de cette rencontre-là où je lui ai réunis le plan marchand de Noël Tchad pour la fonction de développement de la RDC, publié dans un livre intitulé La force du changement. Il ne m'a rien dit de particulier pour critiquer le plan ou pour l'adopter. Un mois plus tard, j'entends qu'ils avaient un forum, un conclave, on l'a fait tout de suite. On l'a appelé conclave des forces du changement. Et que toutes les idées qui étaient dans ce conclave-là et qui représentaient la vision que nous auraient eue pour le Congo, quelqu'un qui était dans cette salle et qui me connaît et qui connaissait le plan marchand, il m'a appelé à 3h du matin à Washington pour me dire « Mais pendant que tu dors, ton plan est en train d'être plagé ici. » C'est totalement du texto. La personne m'a envoyé les paroles de présentation. J'ai regardé, je me suis dit « Mais c'est identique. » J'étais pour toi suffisamment. J'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message à Olivier Calitat et à Moïsta et je lui ai dit « S'il vous plaît, rappelez-moi, j'entends que vous êtes en train de faire les conclaves là-bas, curieusement, qui portent le nom du livre que je vous ai remis à la force du changement et ce qu'on peut parler. » Ils n'ont pas répondu. J'ai réalisé finalement que ce sont des gens qui prenaient des idées et qui allaient les utiliser sans pouvoir mener de l'idée. J'ai envoyé des tweets pour qui ? C'est comme ça que l'histoire a commencé à tourner comme ça. Alors, par la suite, je reviens à Medj. Quand j'ai rencontré Catevri, il était encore gouverneur pour bête. Il était encore membre de ce qui s'appelait le G7, c'est ça non ? Le G7, quelque chose comme ça. Il m'a demandé d'organiser pour qu'il puisse rencontrer Etienne Chissé qui est catégorie par question et Catevri. J'ai cité pour lui dire « C'est le vrai. » mais non à sa façon de faire les choses. Alors, aujourd'hui, qu'il puisse propager des choses sur moi. J'ai vu beaucoup d'attaques qui sont organisées par ce groupe là-dessus. J'ai dit juste que ça se passe. Quand on est concolètes, on n'a pas un comportement comme ça. Les concolètes, ce ne sont pas des choses comme ça. Ils avaient pris mon enfant en otage. Mon fils, 7 ans. Ils ont pris sa mère, on l'a manipulé, on lui a donné de l'argent pour qu'elle puisse aller raconter des mensonges sur moi. Ces mensonges préparer un script préparé par eux dans la maison de l'un d'entre eux ici. Ils ont appelé des journalistes qu'ils paient pour salir d'autres personnes. Moi, je considère que le Congo peut être beaucoup mieux que ça. Nous ne sommes pas sur le même terrain où il y a la mafia. J'ai l'impression qu'on nous a amené la mafia italienne en recueillie de la patrie du Congo et je voulais que les Congolais soient très consciencieux de ça. Donc, c'est un compatriote parce qu'ils disent que les Congolais je n'ai rien pour lui je n'ai rien contre lui il ne m'a jamais donné un centime et il ne m'en donnera pas dans sa vie et il faut qu'ils arrêtent de raconter des bêtises que moi je vais demander de l'argent je n'ai jamais demandé un centime et je ne me demanderai quoi ? Je ne suis pas très suffisant dans ma vie mais j'ai ce qu'il faut pour vivre peut-être pendant 100 ans sans demander un centime à qui que ce soit et surtout quand je sais que ces gens-là où est-ce qu'ils ont trouvé le bon d'argent ? Donc, il faut qu'ils arrêtent de raconter des histoires alors j'ai vu tout récemment qu'on fabrique des passeports on attribue des passeports américains en disant que je suis américain je suis slas vous savez quoi ? cet enfant-là il est né à l'Atlantique il a beaucoup de fierté d'être congolais et je suis allé à la souère de mon front j'ai accumulé des diplômes universitaires 15 diplômes universitaires après le diplôme d'État il faut le faire j'ai accumulé tout de suite pour venir à l'étranger mais pour revenir à la mère patrie qui m'avait envoyé pour aller apprendre à l'extérieur pour faire ma part de contribution au développement de ce pays donc il faut qu'ils arrêtent de raconter ces bêtises je voudrais rappeler aux gens que quand j'étais candidat en 2018 juste après avoir déposé la candidature j'ai vu ce passeport américain surgir sur les réseaux sociaux circuler partout j'ai été interpellé par certains de nos compatriotes mais avec un oeil constructif qui ont dit on trouve ce passeport assez suspect venait qu'on va en parler je mentionne François Béat il est vivant il était le chef de la DGN et je mentionne Coréen Langa qui était le chef de la CENI et il y avait aussi M. Rouamba président de la Coupe constitutionnelle parce qu'il était question d'examiner les candidatures de l'invalité qu'est-ce que j'ai appris François Béat c'est un spécialiste il faut lui donner du crédit avant que je l'ouvre la bouche il m'a dit tu vois ce passeport je vais te montrer là où ils ont péché c'était un faux passeport et pour le détecter regardez votre signature j'ai sorti j'aurais dû amener mes passeports comme vous voulez au fil des années on a regardé ma signature je ne peux pas vous dire l'élément crucial qui a montré que ce passeport c'était faux mais quand on a pris toutes les pièces que j'avais il y a inclus le laisser passer de la CENI qu'on donne aux fonctionnaires internationaux que j'ai toujours qui me permettait de voyager partout à travers le monde sans demander de viser quand on a regardé ça la signature était très différente de la signature qu'il y a sur ce passeport je ne peux pas vous dire en quoi la signature elle est différente mais les spécialistes ils le savent parce que si je donne l'explication ils vont aller recopier pour adapter le conséquent mes chers compatriotes soyez fiers d'avoir en face de vous un combler de perdre et de maîtris fier de l'être et qui n'a pas besoin de perdre sa nationalité pour quelque raison que ce soit merci beaucoup merci beaucoup monsieur le président inventé par nos détracteurs pour en quelque sorte dénigrer ce que nous voulons faire et rappeler les mauvais souvenirs de la Côte d'Ivoire qu'est-ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire l'ivoirité disait qu'il y avait des Ivoiriens purs et des Ivoiriens qui n'étaient pas des Ivoiriens purs 26% de la population de la Côte d'Ivoire au nord environ 7 millions d'habitants ces 7 millions d'habitants on disait qu'ils ne sont pas Ivoiriens et le président Alassane Ouattara qui vient de ce parti on disait qu'il n'était pas Ivoirien c'est comme ça qu'ils ont commencé à se battre pour réclamer leur droit de nationalité Ivoirienne dans notre cas ici on a refusé la nationalité congolese à qui ? dans personne on dit que tous les Congolais sont Congolais et d'ailleurs nous nous ajoutons même des gens parce que l'irrévocatette de la nationalité congolaise va redonner la nationalité à combien de gens 15 millions de gens donc en Côte d'Ivoire on excluait 7 millions de personnes au Congo démocratique nous ajoutons 15 millions de gens qui auront la nationalité congolaise donc nous sommes plus inclusifs que les Ivoiriens par conséquent il ne faut pas confondre les deux les amis qui veulent invoquer ces mauvais souvenirs dans la Côte d'Ivoire ils ne sont juste pas intentionnés maintenant c'est qu'on sait la discrimination toute loi par nature elle est obligatoire la loi elle dit des choses vous tous vous pouvez faire ça sauf ce groupe voici par exemple pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo qu'est-ce qu'on exige qu'il faut être âgé de 30 ans et il faut déposer une caution de combien 100 000 dollars mais 30 ans je connais des jeunes gens moins de 30 ans qui ont 28 ans 29 ans 25 ans qui sont plus mûrs que des gens de 110 ans est-ce qu'on est en train de leur faire la discrimination basée sur l'âge oui mais c'est une discrimination que ils jugent tout le monde doit respecter en France on dit qu'il faut être âgé de 18 ans pour être éligible à la présence de la République au Congo on dit 30 ans on accepte c'est une discrimination mais pour une bonne raison on veut s'assurer que celui qui arrive à ce poste-là il est mûr suffisamment il a de l'expérience suffisamment et on ne peut pas avoir la maturité et l'expérience quand on fait des sorties de l'école primaire ça c'est la première chose maintenant en ce qui concerne la caution vous vous rendez compte dans cette salle je connais des gens qui peuvent être présents dans la République dans cette salle ici dites-moi qui a 5 000 dollars ici ? vous avez 5 000 dollars les gens sont éliminés basés sur ça et c'est un critère que moi je considère qu'on devrait refuser sauf que si on refuse ce critère là on dit que pour être candidat à la présence on n'a pas besoin de caution on aura combien de candidats ? 105 millions de candidats on va les prier pour essayer de diminuer le nombre on a mis ça on élimine quelques personnes et on regarde parmi ceux qui sont éligibles si on peut choisir donc les meilleurs donc la discrimination n'est pas nécessairement mauvaise quand la discrimination est positive elle vise à réaliser un objectif précis moi je pense qu'elle est la bienvenue dans le cadre de cette salle qui sont paris qui sont paris au qui qui on au qui qu'on Abonnez-vous à son Pifo Télévisions. Vous informez sur notre devoir.